La teinture, littéralement, c'est le gala. C'est l'ensemble des produits qui entrent dans l'embellissement du basel. Il y en a au total 12. Mais avec notre technicité, nous pouvons faire le mélange et aller au-delà. Il y a les motifs et les couleurs uniques. La teinture commence par le baga, c'est-à-dire la couleur bleu clair. Il y a aussi le bleu foncé. Le produit rubis donne la couleur rose. Ce produit joue une grande importance dans la teinture. Pour avoir la couleur marron, ficha, il faut un mélange avec le produit rubis. C'est ça le ficha qui donne la couleur ficha, claire et ficha foncé. On peut le mettre aussi dans le rubis. Ce produit donne la teinte jaune. À partir de là, on peut avoir le jaune poussin, le jaune or, le jaune citron. Ce produit aussi occupe une grande place dans la teinture. Celui-là donne la couleur violet, violet foncé et violet clair. Ça, c'est le vert qui donne le vert foncé, le vert clair. Ce dernier produit, c'est le bleu qui donne le bleu clair, le bleu pic. Les produits n'ont pas d'effet secondaire sur notre santé. Ce qui est plus dangereux, c'est la potasse. On ne peut même pas l'utiliser sans les gants. Je suis en train de faire la peinture sur le basin. Il y en a plusieurs modèles et nous faisons toujours des créations. Ça donne un éclat particulier au basin. Nous faisons un modèle du basin qu'on appelle attachement. Il y a les créations, les couleurs uniques. Actuellement, nous faisons Facebook qui est à la mode comme celui-là. De nos jours, c'est le motif Namgouni qui est beaucoup apprécié par les clients, surtout ceux qui sont à l'étranger, même dans les baptêmes et mariages. Nous avons pris des mesures de protection de l'environnement. Moi, j'ai creusé un puits perdu et toutes les eaux de teinture sont drainées dedans. Une fois que c'est rempli, j'appelle une citerne pour tirer. Je viens de湿нее de faire la pire. Sous-titrage ST' 501